Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Roubaix, devant le réservoir d'eau du Huchon, 4 faux jumeaux. Avec leur architecture soignée et leur maçonnerie de briques rouges, les 4 réservoirs d'eau du Huchon ressemblent à de gros champignons centenaires, situés sur le point clignant de Roubaix. Ils s'élèvent sur deux niveaux percés de baies, scandés de pilastres et couronnés d'une cuve d'alliance de rosaces, de briques rouges, de pierres blanches, de soignes et de briques vernissées dans l'ensemble d'une harmonieuse polychromie. L'architecture allie ainsi l'utile et l'esthétique. Bâtie entre 1887 et 1895 et en 1930 par des ingénieurs Binet et Nourtier, ces deux paires de réservoirs semblent jumeaux. Pourtant, à la demi-siècle, ils séparent, ainsi qu'une succession de constructions, démolitions et même un effondrement. Leur visite permet de plonger au cœur d'un siècle d'histoire roubaisien. Une histoire tourmentée. Au tournant du 10e et 20e siècle, la démographie croissante et le rapide essor industriel nécessitent une plus importante distribution en eau. La municipalité confie au directeur du service des eaux de Roubaix-Tourcoing, Auguste Binet, la construction sur le boulevard Lacordaire de deux premiers réservoirs. En 1837, le réservoir Est, et souvent au partant de la gauche, est construit, puis Auguste Binet, où il adjoint de part et d'autre deux châteaux d'eau. En 1893, lors de la mise en eau des châteaux d'eau, l'un d'entre eux s'effondra, inondant le chantier de l'hospice de Barbieux. A la stupéfaction des constructeurs qui ne sortaient pas une inondation sur le point le plus haut de Roubaix, le château d'eau détruit fut reconstruit en 1895 et 1902 à l'identique du réservoir. Et tandis que le deuxième château d'eau ne fut que partiellement rempli par sécurité. En 1931, l'un d'hospice de l'hospice de Barbieux fut démolir un autre réservoir, défiant et édifiant en deux extrémités deux nouveaux réservoirs en béton armé. Cette structure fut cachée derrière des façades en briques non porteuses, imitant celle de l'Auguste Binet. Entre 1910 et 1933, la société des eaux du Nord, conditionnaire de la disposition des eaux, a réalisé une restauration réussie des réservoirs du Huchon.